Je pense que tout le monde, tout le monde, tout le monde dans notre pays, n'a pas leurs documents. Pour moi, je pense que tout le monde dans notre pays n'a pas leurs documents. Merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir posé la question. Oui, mais quand tu es juste aux sanitaires, l'illégalité est vraiment OK. Ce que le pays est en train de faire en termes de l'assainissement du territoire, pour ceux-là qui vivent illégalement, c'est normal. Au début de cette émission, nous avons dit que c'est une manière très normale et le pays a ses droits de pouvoir assainir son pays. Ce que le pays est en train de faire, pour des raisons sécuritaires, c'est très normal, c'est parfait. Et si il y a encore des Nigeriens ici qui ont un problème de documents, qui sont en train de faire ces démarches, alors le président de la communauté nigerienne est ici, ils doivent aller et voir leurs documents. Et vivre en situation régulière dans le Congo. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut vivre de bonnes relations dans ce pays en tant que frères et chers. Nous ne sommes pas contre l'assainissement du pays. C'est très, très, très important pour des raisons sécuritaires. Alors, je crois que notre téléspectateur a reçu la réponse de sa question. Voilà, je voudrais poser la question. On va prendre encore le téléspectateur. Allô ? Yes, allô ? Allô, bonjour, vous vous appelez comment ? Yes, I want to ask a question to the ambassador of Nigeria. Okay. Yeah, ambassador, I want to tell you about, I know Nigeria people, they are clever. You must know who to give a paper and to ask him what you tell me in Congo to do. You go, I travel a lot in the world, I know Nigeria people. You must be careful to give it back to anyone. Thank you so much. Bon, mais madame l'ambassadeur n'a pas compris parce qu'il était question que vous restez, vous diminuez le volume de votre poste récepteur. Si, monsieur le téléspectateur, si vous pouvez revenir, ça sera une bonne chose. On pointe notre téléspectateur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, vous vous appelez comment ? Bonjour, on m'appelle Sylvain. D'accord, allez-y. Bon, le gouvernement a dit que cette opération est une opération qui vise toutes les nationalités. Je voudrais demander à madame l'ambassadeur s'il y a des Nigeriens qui ont été rouflés pendant cette opération. Alors, tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé pour dire qu'elle est de la sangha. Elle parlait de certains Nigeriens qui vivent pratiquement dans la sangha. Est-ce que madame l'ambassadeur ou le président de la colonie, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de vos compatriotes qui sont dans le département de la sangha ? Si c'est oui, est-ce que avez-vous déjà pu régulariser leur situation d'office au niveau de l'ambassade, genre carte consulaire ou d'autres formalités pour un étranger auprès de son ambassade dans le pays d'accueil ? Yeah, madame l'ambassadeur, one lady just asked a question, saying that in the northern part of the country, the Nigerians living there, what are you doing for them ? Are you making sure that all the people living there live illegally or they have their consular cards too ? How are you managing the issue ? Oui, la plupart des Nigerians qui sont ici ont accès à leur carte consulaire, même si ce n'est pas tout le monde, mais la majorité. Alors, s'il y a des Nigerians qui vivent ici, dans le pays de façon irrégulière, on demande à ces gens-là de pouvoir venir auprès de l'ambassade, de pouvoir s'informer. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un téléputateur en ligne à me faire signe ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, vous vous appelez comment ? Bonjour. Oui, comment vous appelez ? Je m'appelle Gaëlle. Oui, retirez-vous légèrement de votre poste récepteur et diminuez le volume de votre appareil, s'il vous plaît. Ok, merci vraiment. Allez-y. J'ai une question à poser à Mme l'ambassadeur. En fait, j'aimerais savoir, je me pose la question à Mme l'ambassadeur, est-ce qu'il y a des Congolais braves-éloirs qui se trouvent actuellement en Nigeria et qui n'ont pas des papiers ? Et la deuxième question est, est-ce que notre président de la République est en train de faire la décision qu'il a prise, est-ce que c'est mauvais de faire répartir les étrangers dans notre pays qui ne sont pas conformes au noir ? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise décision qu'il a prise, c'est une bonne décision ? Au cas où... En fait, la question est la suivante. La deuxième, surtout, c'est de savoir, est-ce que c'est mauvais pour, d'après lui, il veut poser cette question, on peut la poser à Mme l'ambassadeur. Est-ce que, d'après Mme l'ambassadeur, ce bon ou ce mauvais, l'initiative qu'ont pris les autorités congolaises, celle de vouloir assainir le pays, enfin, faire repartir les étrangers en situation irrégulière sur nous ? Est-ce que, pour lui, il veut savoir, pour Mme l'ambassadeur, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal, ce bon ou ce n'est pas bon ? Ça, c'est la deuxième question, la première question. D'accord. Deux questions. La première question est, sont les Congolaises qui vivent en Nigeria illégalement ? C'est la première question. La deuxième question est, qu'est-ce que vous pensez de l'opération qui se passe ? Juste de déporter les gens de la ville, est-ce que c'est bon ou mal ? Est-ce que c'est une bonne initiative ? Je ne sais pas si les Congolaises vivent en Nigeria illégalement. En ce que je sache, moi, je ne sais pas s'il y a des Congolais qui vivent en Nigeria de façon illégale, en situation irrégulière. Cette question, pour le moment, je ne peux pas y répondre. Mais pour ce qui est de l'opération qui a lieu en ce moment, c'est normal. C'est une opération qui est normale. Alors, ça va assainir le pays de toute forme d'irrégularité, d'inégalité. Alors, ça va assainir le pays en termes de fraude. Alors, ça va assainir le pays en termes de criminels. C'est une opération qui est très saluée par la mission diplomatique niger. Alors, c'est un pays qui est petit, qui est petit et le taux de criminalité est très, très réduit. Ce qui est très doux. Et c'est pourquoi on peut dormir ici et dormir et clouer à deux yeux. C'est la raison pour laquelle on peut dormir ici paisiblement et fermer nos deux yeux. Alors, on ne doit pas attendre jusqu'à ce que le pays arrive. Si tu reviens d'agir par prévention. L'opération est normale. D'accord. Alors, Madame l'Ambassadeur, là, je suis obligé de vous poser cette question. Madame l'Ambassadeur, I have a question to ask you. Parce que c'est l'actualité. Il s'agit des filles qui ont été enlevées au Nigeria, je crois, par la secte Boko Haram. Cette information, elle est connue de tous. Aujourd'hui, moi et les Congolais qui nous suivent, pardon, nous aimerons bien savoir où en est-il à présent avec ces filles qui ont été enlevées. Well, the question is about what's going on in Nigeria right now with the Boko Haram people. They just kidnapped some of the students or peoples in Nigeria. So, where do you stand on the situation or where is this? It's quite unfortunate. C'est tout à fait triste. And everybody, every stakeholder in Nigeria now is putting heads together to make sure that those young girls are in this. Alors, tous les gouverneurs nigérians sont en train de se mettre ensemble. Et se rassurer que ces filles soient libérées. Et que c'est une autre... En tant qu'une mère... Alors, une mère normale, toute mère normale ne peut pas être contente. Lorsque sa fille est kidnappée, elle ne sait pas là où elle se trouve. Le cœur, les cœurs des mamans sont en train de saigner. Et nous ne sommes pas contents. Nous sommes toutes... Le président, sa femme, la première dame sont en train de travailler. Bien d'autres autorités compétentes dans le pays là-bas sont en train de travailler dur de sorte que ces dames soient libérées. Et ma prière... Et je crois... Et je suis sûr que sous peu, on va avoir de bonnes nouvelles. Alors, nous espérons nous tous parce que nous les Congolais aussi, ça nous dérange parce qu'une telle insécurité. La peur, c'est que, bon, ben, voilà, ça peut s'étendre un peu. Puis, à beaucoup d'arabes, le Nigeria, c'est juste à côté du Cameroun. Le Cameroun après, c'est le Congo. Alors, si ça nous préoccupe, tout simplement, c'est parce que nous sommes pratiquement les voisins immédiats. Alors, je vais poser une question rapidement sur le Nigeria toujours. Allô, on va pour le téléspectateur. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je venais d'appeler tout à l'heure. Oui ? Oui, en fait, je voulais poser la question à l'ambassadeur. Oui, allez-y. Ambassadeur, can I know the result of your operation in your country ? The result, what is the result after your operation in your country, in Nigeria, after your operation ? Are you getting me ? Non, non. Hello ? Vous parlez, on a du mal parce qu'apparemment vous êtes très proche de votre poste récepteur. Alors, du coup, les cofèques au studio, ici, on n'arrive pas à bien saisir ce que vous dites, madame. S'il vous plaît, si vous pouvez revenir plus tard, mais tout en prenant toutes ces précautions-là. Je vais poser une question à madame l'ambassadeur, surtout sur le Nigeria, parce qu'au début, on me disait, j'ai posé la question, enfin, on avait voulu qu'on nous parle un peu du Nigeria. Mais aujourd'hui, on sait que le Nigeria, c'est la première puissance au point de vue économique en Afrique. C'est aussi un pays émergent. Alors, en ce qui concerne l'économie, les infrastructures et autres. Alors, j'aimerais savoir comment le Nigeria a-t-il fait pour arriver à ce niveau-là ? Le niveau où avoir, être le premier élève du continent au point de vue économique, et aussi être un pays émergent et avoir toutes ces infrastructures, les routes, les constructions, les bâtiments de l'État et consorts. Merci beaucoup pour la question. Le Nigeria a la foi, le matériel et les ressources naturelles, et puis les ressources humaines. Et nous avons un président qui est là-bas, c'est un président qui est missionnaire et visionnaire en même temps. Alors, le président actuel est prêt à transformer le pays, le Nigeria. L'économie du Nigeria, arriver au point où elle est arrivée, ce n'est pas une surprise. Parce que le coordinateur de l'économie est ministre de l'économie. C'est un ministre de finances. C'est docteur Codio Uella. C'est quelqu'un qui est connu à travers le monde, elle a une renommée internationale. Avec toute expérience qu'elle a eu de l'extérieur et tout, et puis des gens avec lesquels elle est en train de travailler, ce sont ces gens-là qui sont en train de transformer le Nigeria. Vous savez, le Nigeria a une politique qui est très large, dans le marché des marchandises en Afrique. Cette semaine, il y aura un sommeil économique au Nigeria. Ça sera un sommeil économique mondial. Il y aura un sommeil économique du 7 à 9. C'est cette semaine. Pour vous dire que le Nigeria n'est pas en train de relier sur l'achèvement économique du passé, ils sont toujours en train de travailler. C'est pour autant dire que le Nigeria ne s'appuie pas sur le développement économique du passé, mais le Nigeria est en train de faire beaucoup d'efforts d'aller encore de l'avant. Alors le président a un agenda sur la transformation du pays. Nous avons l'agriculture, nous avons les voies, les infrastructures qu'on peut remarquer. Tout est mis en évidence. Il y a quelques problèmes, malgré quelques problèmes. Le président est en train d'aller de l'avant. C'est une des raisons pour lesquelles je supporte la transformation de ce pays. Je suis tout à fait d'accord de l'assainissement de ce pays. Le Conseil est en train de se dérouler le gouvernement. Parce que c'est pour que tous citoyens vivant ici de façon illégale ne puissent pas divertir ou déranger le gouvernement. C'est pourquoi le Congo est sur la bonne voie sur l'assainissement de son pays. Et nous sommes tout à fait d'accord. Alors s'il y a un Nigerien ici qui est dans le processus de la régularisation de cette situation, nous vous prions de nous faire ci. Et si vous savez qu'il y a un Nigerien ici comme ça, alors si nous sommes tout à fait... Pour aider une telle personne à avoir les papiers, Et si nous savons que c'est une personne qui n'est pas tout à fait prête à venir se faire annoncer chez nous, alors on ne peut pas l'aider. Alors il y a eu une situation comme ça, toute particulière à Pointe-Nord, où il y a eu un Nigerien qui était impliqué dans la criminalité. Nous avons adressé une lettre à l'immigration. Et quelles personnes devraient être automatiquement rapatriées chez elles ? Alors nous ne sommes pas en train de dissimuler des situations d'irrégularité. Nous n'approuvons pas ce genre de choses. Nous n'approuvons pas ce genre de choses. Un Nigerien ne peut pas être derrière le Nigeria. Nous n'approuvons pas le Congolais de déporté des personnes. Alors nous allons toujours nous rassurer quelles personnes puissent être déportées dans son pays. Alors, ok madame l'ambassadeur. On va devoir, je ne peux pas ou ne pas vous poser cette question aussi parce que c'est une référence pour le Nigeria. Oui, on va prendre un téléspectateur. Allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour. Oui, retirez-vous légèrement de votre poste récepteur. Oui, je me suis déjà retiré. Merci, allez-y. Oui, madame l'ambassadeur. All the references I give to your country, I know that there are people, they are very clever. I travel a lot in the world. So, why do you give the paper, I must do what you do here. But be careful. Because I know them very well. Thank you so much. Very cunning, incredible. Ok, thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. D'accord. Alors, donc la question était de savoir sur les films nigérians, le cinéma nigérian. Aujourd'hui, le Nigeria, dans ce sens-là aussi, est devenu un pays très, très, très avancé, très puissant dans le domaine du cinéma. Alors, la question est de savoir, est-ce que le cinéma fait partie de la culture nigériane ou encore les nigérians sont allés étudier ailleurs, ils ont pu au moins prendre certaines connaissances dans le domaine du cinéma et jusqu'à venir faire asseoir ça chez eux et à ce que le cinéma nigériane devienne un cinéma presque mondial. The question is now is focused on a cinéma, films, movies. We all are aware that Nigerians, cinémas, films, are developed. And how did Nigeria get developed in this area? Did Nigerians go abroad and study and come back and develop the country? Or is it within the mind of Nigeria, it's part of their culture? Thank you very much. It's part of the culture. Merci beaucoup pour la question. Ça fait partie de la culture nigériane. Tout au début de mon allocution, j'ai dit que le Nigerien est béni, c'est un pays béni. Il y a des ressources naturelles et humaines. Il y a nos ancêtres. Nos ancêtres avaient l'habitude de le faire. Il y a des siècles avant. Les movies, les industries, c'est un bon émanguilère. Alors la filière du cinéma est très, très ancrée dans la culture nigériane. Et nous avons des jeunes qui ont étudié, étudié et revient. Bien évidemment, il y a aussi des jeunes qui sont partis, qui sont allés étudier, qui sont revenus. Et par la suite...